C'est à toutes. Alors tout d'abord, toutes nos excuses au fan club d'Olivier Tachaud qui doit être très très déçu. Olivier Tachaud vraiment a présenté ses excuses, il est dans l'impossibilité d'être parmi nous pour ce congrès. Donc j'aurais pris la modération de la séance un peu au vol. Donc je vais essayer de ne pas dire drôle de bêtises et puis de ne pas mettre mes collègues dans l'embarras. Pour cette séance qui fait partie de la série Nouveaux Profils, Nouvelles Représentations, une séance consacrée aux dynamiques individuelles et collectives. Il nous a semblé intéressant dans le cadre de la thématique du congrès de mettre en valeur justement comment on articule ces évolutions de services de bibliothèques, comment on travaille avec le personnel, comment on articule la dimension de l'individu et la dimension collective. Est-ce que cette dynamique, elle va plutôt venir de personnes isolées qui vont tirer derrière aussi toute l'équipe ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment une nécessité et un enrichissement qui provient du collectif en général ? Donc une question bien sûr qui n'est pas facile à trancher. Pour cela, nous avons trois invités qui ont chacun une expérience différente, mais les trois expériences sont de somme toute très complémentaires. Donc nous allons dans un premier temps écouter Isabelle Reduschi, qui est actuellement directrice de la bibliothèque médiathèque d'Ivry, et qui, lors de ses études de conservateur à l'ENSIB, a rédigé son mémoire sur la conduite du changement en bibliothèque. Donc elle a travaillé sur la théorie et maintenant elle est beaucoup dans la pratique. Ensuite, on va dire un niveau d'avancement du projet un petit peu plus haut. Nous avons l'exemple de Lilin avec Laurent Matejko, conservateur au OCDD Lilin, qui est pilote du projet Learning Center, et donc qui nous donnera un petit peu son expérience à lui, son point de vue, au travers d'un exemple en bibliothèque universitaire, sur ces fameux Learning Center dont nous entendons beaucoup parler et que nous guettons avec impatience pour voir un peu ce que ça va donner en France. Et pour finir, Anne-Marie Bocque, directrice de la BDP du Barin, qui a conduit depuis plusieurs années un très gros travail avec l'ensemble de ses équipes. Donc je vous la laisserai expliquer en détail comment ça s'est passé. Alors nous allons d'abord laisser nos trois intervenants s'exprimer pendant un quart d'heure à peu près chacun. Et ensuite, si vous le voulez bien, nous vous donnerons la parole pour poser vos questions, pour relancer le débat, et voir un petit peu comment on peut réagir face à tout ce que nos collègues nous diront. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Oui, quand même. Voilà, je n'ai pas une voix qui porte énormément, mais je vais faire des efforts ce matin. Donc comme l'a dit Anne Verneuil, j'ai été invitée à participer à cette table ronde pour présenter dans les grandes lignes les axes de travail que j'ai développés dans un mémoire de conservateur territorial, un mémoire qui a été présenté à l'ANSIB et à l'INET en 2012. Donc c'est un mémoire assez récent et qui est en ligne. Donc vous n'avez pas de visuel, mais vous irez, j'imagine que vous avez une très grande curiosité intellectuelle, vous irez le consulter. Alors c'est un mémoire qui, pour moi, était un temps important dans ma carrière professionnelle suite à la réussite d'un concours. J'avais déjà 20 ans d'expérience dans les bibliothèques françaises et j'ai profité de ces 18 mois pour remettre un peu ma pratique professionnelle à plat, me réinterroger longuement en croisant différents regards sur ce qu'on attendait aujourd'hui d'une direction de bibliothèque municipale. Le temps des 18 mois, ça a été un temps de lecture, de rencontre très riche avec des directeurs de bibliothèques municipales, universitaires également. Et mon questionnement était bien sûr, comment conduire le changement bibliothèque ? Ce n'était même pas la question du pourquoi. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous conscients que ce n'est pas la question qui s'impose, mais comment le conduire ? Dans un contexte parfois difficile, de crise aussi, dans un contexte où le travail en France est vécu parfois de façon assez dure. Et en tant que future directrice d'un grand établissement, ce que j'envisageais, je voulais me repositionner à partir de mes expériences précédentes. Alors, très largement, pour vous dire d'où je viens, j'ai commencé mon expérience professionnelle aux Pays-Bas. Et donc, ça a été une expérience extrêmement marquante en termes de conduite de projet. J'ai travaillé pendant 8 ans à l'Institut français d'Amsterdam et j'étais directrice de la bibliothèque dans un contexte favorable. J'y suis arrivée à la fin des années 80. J'ai quitté les Pays-Bas en 1995. Mais j'ai surtout découvert un mode de fonctionnement, un management qui était tout à fait intéressant pour moi, jeune française. J'ai appris la langue et je suis rentrée dans un état d'esprit où j'ai vu expérimenter les bibliothèques publiques néerlandaises à l'époque où il n'y avait pas encore toutes ces nouvelles constructions que vous connaissez désormais. Je suis rentrée en France et là, tout avait changé dans le paysage des bibliothèques. Il a fallu repasser les concours, car quand je suis partie, il y a des concours. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai passé tous les concours de la fonction publique, territoriale et de l'État. Et je suis rentrée dans des bibliothèques municipales en région parisienne avec un cours de B+, d'assistant de CAL. Et j'ai été donc en situation de cadre intermédiaire dans des bibliothèques où finalement je me suis rendue compte que les choses avaient peu évolué de mon point de vue quand j'étais partie. Oui, ça a été un premier constat. Et puis ma mobilité géographique et fonctionnelle m'a permis aussi de quitter des bibliothèques et d'aller dans d'autres bibliothèques au gré de la réussite de mes concours. Et je suis passée de bibliothèque municipale à bibliothèque en réseau, toujours en région parisienne. Et j'ai pris d'autres responsabilités avec un grade de bibliothécaire, toujours en situation de cadre intermédiaire. Et j'ai vu qu'il était toujours difficile de faire bouger les choses en termes de conduite de changement. Et moi, ce que j'apportais avec mon expérience des Pays-Bas était encore peu perceptible dans les bibliothèques françaises. Alors je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour conduire des projets, il faut passer le concours ultime qui est le concours de conservateurs. Et ce que j'ai fait. Et je l'ai réussi. Et je me suis repositionnée pendant 18 mois en me disant, voilà, qu'est-ce que toi tu attendais d'une direction de bibliothèque ? Mais qu'est-ce qu'attendent surtout à la fois les élus et nos directions, que ce soit un directeur général, des GS et DAC ? Et ça a été l'occasion d'une mise à plat radicale d'entretien. Et je suis partie de l'idée que peut-être la question qui se posait pour un directeur de bibliothèque aujourd'hui, dès lors qu'il était recruté par une collectivité, c'était bien la question du projet. Je suis donc sortie en 2012 de l'ENSIB, j'ai postulé et j'ai eu la chance, je dois le dire, d'être recrutée assez aisément. Alors bien sûr, de par mon expérience professionnelle, mais aussi parce que j'avais écrit ce mémoire sur la conduite de changement et qu'à Ivry-sur-Seine, on m'attendait au tournant. Et la première des questions qui m'a été posée, c'est quel manager êtes-vous ? Et ça, ça a été pour moi une vraie rencontre parce que je me suis dit, dès lors que ma direction, ma future direction générale et mes élus me posent la question de quel manager êtes-vous, ça l'avait dit que je vais pouvoir mettre en œuvre ce que j'avais vu précédemment. Alors, la lettre de mission a été très claire. Vous êtes conservateur territorial, vous allez avoir à diriger une équipe de 43 personnes, vous arrivez dans un contexte extrêmement difficile, une période de crise, suite au départ d'un conservateur territorial. Précédemment, il y a eu un départ à la retraite d'une directrice un peu historique sur cette ville. Aujourd'hui, on veut le changement, mais on veut surtout que les choses marchent bien. C'est que vous allez être à la tête de 43 personnes avec des individualités très différentes. Et il va falloir faire en sorte que le projet porté par les élus, et qui est un projet extrêmement important à Ivry, dans un contexte culturel extrêmement riche, notre bibliothèque, c'est une vitrine de la ville. Et nous voulons que le service rendu à la population soit à la hauteur de nos attentes. Donc la barre était très haute, et j'ai eu la chance effectivement d'être prise sur ce poste, et donc de mettre en pratique ce que j'avais vu questionner dans mes différents entretiens avec les directeurs des bibliothèques publiques et universitaires, pour passer de la théorie à la pratique. Donc c'est un petit peu le schéma que je voulais vous présenter. Alors, comme je vous l'ai dit, la première des attentes des élus et de notre administration, c'était un manager. Et dans ce terme de manager, vous savez que dans les bibliothèques, on n'aime pas trop ce terme-là, parce que ça renvoie au privé à des choses un peu dures. Mais moi, je venais avec une expérience anglo-saxonne des Pays-Bas, où on est à un niveau de management non pas pyramidal, mais plutôt transversal, où on part du principe que ce qui importe, c'est d'abord les compétences humaines, et le savoir-être et le savoir-faire sur le poste de travail. Donc ça, pour moi, c'était déjà une façon d'expérimenter et de faire passer ce message-là à une équipe qui ne me connaissait pas. Et ça, pour eux, c'était un vrai changement, une vraie rupture avec tout ce qu'ils avaient connu, et de faire passer dans des conditions nouvelles, de nouvelles façons de travailler. Donc la question du management, bien sûr, elle s'est exprimée à travers tous les entretiens que j'ai eus. Et c'est une question fondamentale qui, pour moi, est au cœur même de la dynamique du changement à mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2014, on ne peut plus travailler avec des équipes de façon hiérarchique et descendante, mais bien trouver un mode de management qui soit en accord avec notre personnalité, nos valeurs, et j'insiste beaucoup sur la question des valeurs, mais aussi faire passer un certain nombre de messages. Donc ça positionne effectivement le directeur dans une position qui peut être parfois inconfortable pour certains. C'est-à-dire qu'on est à la fois directeur, on est manager, bien sûr, d'une équipe, mais on est aussi un peu manager de proximité parce que ce qui est important, c'est de savoir faire travailler nos collègues les uns avec les autres. Et ça, c'est la vraie problématique. C'est-à-dire qu'on est dans des organigrammes plutôt sectoriels dans nos bibliothèques. Et il faut peut-être, dès à présent, oublier cette organisation pour mettre un organigramme plus transversal en place pour rappeler que nous sommes une seule équipe et non pas des secteurs, mais nous devons tous travailler ensemble. Alors ça envoie bien sûr à la conduite de projet. La conduite de projet qu'on doit mettre en place avec des porteurs de projets un peu différents et qui soient en mesure de travailler en parfaite intelligence selon des directives qui nous sont données. Alors la conduite de projet, bien sûr, elle va se travailler à travers un premier axe qui pour moi, quand j'ai pris ma prise de poste, a été très clairement l'attente de mes élus. C'était bien sûr le management d'équipe, très fortement, mais aussi de mettre en place un projet d'établissement. Car le nœud du problème, me semble-t-il, dans nos bibliothèques, c'est que nous n'avons pas de projet d'établissement. Nous n'arrivons pas à formaliser les choses. Et pour moi, la formalisation est une chose d'autant plus importante qu'elle nous permet de nous ancrer dans un présent et de transmettre par la suite un projet qui va être décliné sur 4-5 années, qui va être revisité un certain nombre de fois nécessaire, qui va être évalué, effectivement, mais qui va évoluer avec le temps. Et la formalisation, j'insiste beaucoup sur cette question-là, c'est transmettre à ceux qui viendront après nous. Parce que pour moi, je n'imagine pas rester 15 ans sur mon poste. La mobilité fonctionnelle, elle est importante, géographique aussi. Plus on bouge et plus on expérimente de choses, quitte à se mettre en danger, et ce n'est pas toujours rassurant de se mettre en danger, mais on en sort en tout cas beaucoup plus fort et beaucoup plus lucide sur notre façon de fonctionner. Alors, le projet d'établissement, il est en cours de travail à Ivry. Dans ce projet d'établissement, j'ai encapsulé la politique documentaire, car une bibliothèque sans collection, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça, des entretiens que j'ai eus avec tous les directeurs bibliothèques publiques et universitaires, c'est aussi le cœur du sujet, la politique documentaire. Pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. A partir de là, comment ça se travaille, ces deux aspects essentiels de notre métier ? Alors, dans le projet d'établissement, il y a la politique documentaire, mais il y a aussi toutes les évolutions qui sont attendues pour notre population, à savoir les évolutions technologiques. Nous avons un projet de réinformatisation et d'automatisation à Ivry-sur-Seine. Nous avons bien sûr en lien ce projet des collections. Nous avons donc deux gros travaux d'écriture, excusez-moi, actuellement en cours. Projet d'établissement, politique documentaire. Oui, mais comment faire passer le message ? Et c'est là que se relève tout le talent d'un directeur, si talent il est, c'est d'être un très grand pédagogue. C'est-à-dire que nous avons à porter, à mettre en œuvre un projet politique sur lequel nos élus ont été élus. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que mon maire a été réélu avec une nouvelle équipe, mais il n'empêche que les attentes sont encore plus fortes que sur le dernier mandat. Et dans notre programme, tel qu'il nous a été présenté, un des aspects, par exemple, d'évolution de la bibliothèque, ça va être les horaires. C'est écrit, c'est à faire. Je tiens à signaler que la question des horaires, l'élargissement des horaires des bibliothèques était déjà dans le précédent mandat. Il n'avait pas pu être mis en œuvre. Donc nous avons un certain nombre de chantiers à mettre en œuvre et pour cela, le faire passer à nos équipes qui finalement se disent, ben voilà, les choses pourraient demeurer ainsi. Sauf que les populations changent. Elles ne vont pas en s'enrichissant, mais bien en s'appauvrissant. Et à Évry-sur-Seine, mon premier travail a été bien sûr de connaître l'environnement, le territoire dans lequel je m'inscrivais. Bon, alors je ne vous passe les détails, les équipements culturels, les politiques publiques, bien sûr, mais sur tout, connaître notre population et montrer à mon équipe combien il était essentiel qu'on ne s'adresse plus au seul lecteur que nous avons dans notre bibliothèque, mais que nous avons à avoir un rayonnement beaucoup plus large et nous devons nous adresser à une population de 58 000 habitants. Nous avons 11 000 inscrits, un peu plus de 11 000 inscrits à Évry-sur-Seine et en usagers actifs, un peu plus de 9 000 inscrits, ce qui correspond à 19 % de la population inscrite et presque 14 % d'usagers actifs. À côté de ça, je constate que nous avons des usages qui changent, nous avons moins d'abonnements, mais une plus grande fréquentation dans nos espaces puisque nous avons des compteurs de passage, nous voyons que nous avons une population qui vient non plus pour s'inscrire parce que nous avons une tarification à Évry, mais qui vient consulter, travailler et que nous avons à faire évoluer notre bâtiment, que ce soit en Wi-Fi, en prise informatique, mais aussi adapter nos horaires d'ouverture à des besoins nouveaux. 55 % de nos inscrits sont sans activité. Nous avons une amplitude d'ouverture sur la bibliothèque qui a 12 ans d'âge, mais nous avons 31 heures d'ouverture. Nous n'avons pas ouvert les temps du marché alors que nous sommes juste à côté du centre-ville et nous avons une forte demande. La question du changement, c'est toute cette pédagogie à mettre en place à faire passer à nos collègues une population qui change, des besoins nouveaux, une exigence de la municipalité et pour autant, ça veut dire s'investir beaucoup plus sur des temps de travail qui n'étaient pas les nôtres habituellement, mais pour lesquels il va falloir repenser de nouvelles organisations de travail. La nouvelle organisation de travail, c'est du travail au quotidien, c'est mettre en place effectivement des groupes de réflexion, des groupes de travail, en croisant tous les grades, en ne laissant personne sur le côté parce que tout le monde a un regard sur l'avenir de la bibliothèque et donc nous investissons dans ces groupes de travail des agents de catégorie B, C et A, voire même A+, puisque j'ai un conservateur en chef avec moi dans mon équipe. Ça veut dire qu'il faut se repositionner en termes d'organigrammes et d'actes de centres de décision dans ces groupes de travail. Il faut impérativement, me semble-t-il, et ça, ça ressort du mémoire, que les cadres intermédiaires prennent leur place et leurs responsabilités en termes de cadres intermédiaires. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient en mesure de travailler de façon transversale, qu'ils soient en mesure de prendre leur responsabilité de cadres quand ils le font et faire des arbitrages quand il le faut. En tant que directrice de bibliothèque, j'ai un management à plusieurs niveaux. Bien sûr, j'ai la responsabilité des deux bibliothèques, puisqu'il y a deux bibliothèques à Ivry, mais je considère que j'ai une seule équipe et une seule collection et une seule bibliothèque en fin de compte à gérer. C'est une nouveauté pour mon équipe. Ça se met en place tranquillement, mais sûrement. Et déjà, au bout de deux ans, on voit quand même les effets d'une meilleure transversalité en termes de travail. Alors, un des axes, bien sûr, qui permet ça, c'est la politique documentaire, unique, avec un circuit du document qui sera probablement prochainement unique sur nos deux bibliothèques. C'est une nouvelle façon de travailler. Ça implique effectivement d'abandonner nos habitudes, mais aussi d'aller vers plus de convivialité et enfin de découvrir les collègues avec qui on cohabitait depuis 15 ans, 20 ans, et de les découvrir sur un nouvel axe. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il me reste trois minutes, Anne, et je conclurai juste pour vous donner un exemple signifiant sur lequel nous sommes engagés depuis l'an dernier. C'est la semaine de révision. Sur le Val-de-Marne, il y a cinq, six ans, je crois que la bibliothèque de Vrennes a été la première à lancer cette semaine de révision. Ça a été un grand succès. Ça s'est développé sur l'ensemble du département. Aujourd'hui, nous étions 23 bibliothèques à y participer, dont la bibliothèque d'Ivry, depuis l'année dernière. Il a fallu faire passer le message à mes collègues comme quoi nous n'étions pas seulement un lieu de culture et de loisirs, mais bien un lieu de formation et d'éducation. Et donc, nous avons travaillé en groupe de travail pour élargir nos horaires, trouver une nouvelle organisation de travail qui puisse rendre le besoin escompté aux étudiants. Donc, nous avons ouvert chaque jour de la semaine de 11 heures à 19 heures. Nous avons conduit des questionnaires auprès des lycéens, collégiens. Ils sont tous unanimes. Ils nous remercient d'avoir mis en place cette opération, mais ils nous demandent, pour l'année prochaine, d'ouvrir des 10 heures le matin jusqu'à 20 heures. Dont acte ! Voilà. Donc, je vais finir un petit peu ma présentation qui est courte, mais en même temps, laisser la place à vos collègues. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se croiser dans les différentes interventions. Et puis, bien sûr, je pourrai répondre à vos questions. Merci. Laurent Matejko. Merci. Il reste des places devant s'il y a des personnes qui n'ont pas de siège. Bonjour chers collègues, je remercie l'ABF pour son invitation, en particulier Amélie Reneuil. Je vais vous passer tout ça en PDF parce que ce sont les aléas du direct, mais le PowerPoint visiblement me mange quelques diapos. Donc du coup, comme j'ai tout prévu, ce sera en PDF. Un peu moins dynamique, mais quand même vous aurez toutes les diapos. Voilà, donc ça me donne l'occasion de vous présenter le projet Liliad Learning Center Innovation qui va prendre place à l'université de l'Ile-1, donc à Villeneuve-d'Ascq concrètement, qui consiste en fait à la fois à une opération immobilière de refonte complète de la bonne vieille BU qui date des années 60 et en refonte totale des services, donc les deux choses que je pilote en même temps dans ce contexte. Alors, le projet Liliad, en deux mots, j'ai quelques diapos pour présenter le projet, pour vous en montrer en fait l'ambition et après en faire le lien avec la question justement des dynamiques individuelles et collectives. Donc le projet Liliad, c'est un projet dédié à l'innovation pour le public universitaire, lycéen, pour un public aussi d'entreprise et des pôles de compétitivité et pour le grand public, c'est-à-dire qu'on a différentes modalités de conventionnement et d'association avec notamment les sept pôles de compétitivité de la région. Et donc c'est une création inédite en France pour l'instant, qui fusionne plusieurs activités essentielles au sein du campus de la cité scientifique. Alors, je vais passer assez vite sur cette diapo, créer un lieu dédié à l'innovation pour quoi faire, montrer l'innovation, la favoriser, la penser et la pratiquer en matière pédagogique. Là, vous voyez déjà l'écart avec ce qu'on entend habituellement du côté des métiers des bibliothèques. Évidemment, tout cela ne sera pas fait par des bibliothécaires. C'est bien l'un des enjeux d'ailleurs et l'un des défis du projet, c'est de rapprocher des métiers qui pour l'instant ne cohabitent pas dans le même ensemble et dans le même projet justement. Et donc de faire évoluer aussi tout un peuple de bibliothécaires vers des pratiques un petit peu différentes et avec une approche un peu différente, notamment auprès des pédagogues, auprès du projet pédagogique de l'université. Cela se traduit par ce qu'on appelle un adieu à la BU, puisque dorénavant, il n'y aura plus de BU à l'île 1. On sera un learning center, donc innovation. Et donc nous avons choisi de le baptiser l'Iliade, après un très long processus dont je passe les détails ici, mais qui en fait correspond à ce qu'on appelle une politique de marque. Et donc à partir de cette marque, on définit une offre de services tout à fait différente de celle qu'on peut trouver dans une BU dite classique. Et c'est bien sur ce créneau-là qu'on souhaite se poser et se positionner. Donc évidemment on a choisi des photos très laides au-dessus et très jolies en-dessous. Donc la bonne vieille BU dans laquelle nous avons travaillé jusqu'en 2011 avait très sérieusement vieilli. Et vous voyez un peu le type d'équipement dans lequel on accueillait les étudiants. Notamment, alors ce que je dis toujours, c'est ce qui nous dessert en bibliothèque, c'est que la première chose que les gens voient, ce sont des rayonnages de livres. Et que donc ils s'imaginent que ce n'est que ça notre boulot. Alors qu'en réalité c'est bien d'autres choses. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. En dessous vous avez une vue du projet qui a été conçu par Auer Weber et le cabinet d'architecte de Stuttgart et Munich. Qui a remporté le concours d'architecte donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors ça me donne le prétexte pour vous parler à propos d'espace, de fusion et de rapprochement entre les différentes fonctions de ce Learning Center. La rotonde que vous avez ici au milieu, ça correspond à la bonne vieille BU. Or on lui ajoute une extension de 3000 mètres carrés au niveau du rez-de-chaussée. Et en fait on décaisse 20 000 mètres cubes et on crée en fait une cour anglaise. Et donc c'est dans cette aile, dans cette extension, qu'on ajoute les nouvelles fonctions en oreille de Mickey là, que vous avez là. Donc d'un côté les magasins complètement rénovés et sortis du bâtiment sur Compactus. Autour du premier petit patio que vous avez là, on trouve ce qu'on appelle en fait l'Xperium. On a déposé le nom aussi parce que l'Xperium a déjà été déposé par d'autres collègues. Donc on a déposé le mot, le nom Xperium pour cette partie là. Je reviendrai après sur le contenu de tout ça. Et sur la grande oreille qui est là-bas, autour du grand patio, un espace événementiel de environ 2000 mètres carrés avec un grand amphithéâtre de 300 places, des salles de commission, des bureaux VIP, d'espaces d'exposition, etc. Alors le contenu précis, le pôle événementiel, on en attend donc une programmation spécifique dédiée à l'innovation, une diffusion sur la formation et la recherche. C'est là qu'on tiendra notamment tous les salons étudiants du campus, les salons master, les journées portes ouvertes, etc. Les événements institutionnels de l'université, le conseil d'administration, le conseil académique, etc. Et puis on accueillera notamment les événements accueillis et organisés par les labos. L'expérimentarium, quant à lui, ça peut paraître un peu mystérieux, mais ce sont des enseignants-chercheurs de l'île 1 qui nous l'ont proposé alors qu'on était en train d'écrire le projet Learning Center. C'est un espace dédié en fait à des parcours pédagogiques, transdisciplinaires, dans la lignée un petit peu de ce qu'on peut faire au moment des fêtes de la science. Et l'idée, c'était d'associer, de faire de cet endroit une vitrine de la recherche telle qu'elle se mène à l'île 1, mais une vitrine pédagogique. Non pas du pouce-bouton, mais véritablement quelque chose derrière. C'est-à-dire, il y a 7 ou 8 manipulations pédagogiques ou plus théoriques, et derrière lesquelles il y a systématiquement des enseignants-chercheurs ou des doctorants. Et donc sur leur quota, sur leur service annuel. Ce qui fait que nous accueillons déjà au jour d'aujourd'hui, on a ouvert une préfiguration de l'expérium dans le bâtiment qui est juste en face. Et on a déjà accueilli environ 400 lycéens dans ce contexte-là. Et nous, notre rôle, c'est de piloter ça et de mettre en lien la programmation de l'expérium avec tous les partenaires qui travaillent dedans. Avec la programmation générale du Learning Center Innovation. Ça n'est pas nous, bibliothécaires, bien sûr, qui faisons l'animation pédagogique. Par contre, dossier pédagogique derrière, médiation, etc. Ça, par contre, c'est nous qui allons l'assurer dans le continu. Documentation et pédagogie. Ça, c'est la partie bibliothèque, entre guillemets, mais qui évolue lourdement. Avec 50 salles de travail en groupe qui vont constituer, en fait, en gros, un tiers de la capacité d'accueil en nombre de places de travail offertes à nos usagers. Avec, évidemment, notre insertion pleine et entière, même si ça a toujours un petit peu de mal, quelquefois, dans le projet pédagogique de l'université. Notre intervention au niveau licence 1, licence 3, master, doctorat et recherche. Donc, on est en train de construire ça par petites briques successives, mais ça finit par avancer. Avec, j'ai mentionné des services d'information et Ruby, qui est lancé bientôt en 2014. Enfin, en fait, il a déjà commencé en version expérimentale. Et Ruby, en fait, c'est le système de renseignement universitaire, bibliographique et d'information scientifique qui, en fait, concentre la totalité de nos modalités d'interaction avec les usagers en termes de renseignement bibliographique, mais aussi de renseignement sur le fonctionnement du Learning Center, de renseignement sur notre offre de services, de redirection vers les autres services de l'université, avec appuyé sur une base de connaissances, sur une communauté d'usagers, puisqu'on crée un forum et donc on pousse de l'information sur les réseaux sociaux. Et donc, Ruby a vocation, en fait, à remplacer le bon vieux bureau des renseignements physiques et à le prolonger sur les réseaux sociaux, à le prolonger dans toutes les dimensions de la sphère de la connaissance aujourd'hui. Alors, quelques mots sur le phasage de l'Iliade. L'aventure a commencé en 2010, enfin, en réalité, ça a commencé même encore avant, mais enfin bon, on s'est arrêté à 2010, sinon ça aurait l'air un peu préhistorique. La validation du programme scientifique et la convention du plan campus. Donc, c'est un projet à 35 millions d'euros, sans compter uniquement pour les coûts de travaux, sans compter le coût du déménagement, du stockage des collections. Actuellement, on a 7 kilomètres linéaires de collections qui sont stockées dans l'Oise, donc il a fallu les déménager. On a ouvert une BU provisoire de 1600 mètres carrés, avec des collections d'environ 80 000 ouvrages et puis quelques centaines de places de travail. Nous avons aussi un bâtiment administratif provisoire qui a été construit pour nous, enfin, qui était dans les cartons, mais qui a été construit pour nous, et qui, donc, nous permet de passer au chaud les années d'exil avant que notre bâtiment, évidemment, ne rouvre complètement transformé. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure occupé avec des vilains rayonnages, etc., est absolument totalement désossé. On n'a gardé que l'enveloppe extérieure, on décaisse à l'extérieur, et à partir de septembre, on commence à construire, on est dans le gros œuvre. Donc, on est passé par toutes les phases de validation du programme fonctionnel et du programme architectural et fonctionnel. Donc, j'ai suivi ça avec Julien Roche, et puis directeur du SCD, et puis notre collègue Philippe Perse est adjoint à nous pour étoffer l'équipe projet. Et il a pris en charge toute la question de la médiation, de la communication et de la refonte du renseignement. Le choix de l'architecte à Werweber, donc là, je passe sur tout ça, on a été associé à toutes les étapes, non sans que la maîtrise d'ouvrage et du conseil régional, et qu'ils ont tendance, quelquefois, à nous prendre pour un gros lycée. Fin de la parenthèse. Donc, la finalisation du projet architectural, ça nous a pris quand même toute l'année 2013. Ça a été un gros boulot, j'y reviendrai par rapport aux modalités d'association des collègues. Donc, 2014 et 2015, on y est, les travaux. On espère la livraison fin 2015, puisqu'on est tenu par la temporalité des dépenses des fonds FEDER, puisque nous avons environ 5 millions de fonds FEDER qui vont financer le projet, et qu'il faut absolument qu'il soit dépensé, les factures payées pour le 31 décembre 2015. Ce qui est très bien, puisque du coup, ça nous donne un horizon absolument fixe de ce point de vue-là. Et puis, nous espérons ouvrir l'Iliade à partir de la fin du premier semestre 2016, donc concrètement, probablement à la rentrée de septembre 2016. Je résume les temps du projet. Trois temps du projet, finalement, qui correspondent à trois temps d'association des personnels de l'ABU, qui deviendra personnel du Learning Center, avec une augmentation substantielle des effectifs. D'abord, le temps de la programmation du bâtiment, 2007-2012. Ensuite, le temps du projet architectural, 2012-2013. Et puis, le temps du projet de service, 2014-2016. Alors, la participation des collègues au projet, c'est un processus irrégulier, mais quand même croissant. Soyons optimistes. Alors, une équipe projet réduite, ou ce que j'ai appelé faire ce que l'on peut avec ce que l'on a, ça fait référence tout simplement à des conditions que vous pouvez tous rencontrer quand vous êtes confronté à une situation de profond changement. C'est que ce n'est pas forcément dans l'équipe de direction que vous trouvez vos meilleurs alliés pour initier ce processus. Et donc, l'équipe projet a été longtemps minoritaire, si je puis dire, au sein d'une équipe de direction qui, sans être négative ni infamante, en tout cas, n'était absolument pas en mesure, pour des raisons totalement diverses, absolument pas en mesure de porter un projet d'accompagnement au changement, et absolument pas en mesure de porter un projet de fusion des activités autour de ce projet Learning Center. Et donc, il faut du temps, là aussi, pour faire évoluer les choses. Et c'est l'un des trois goulots d'étranglement que j'ai isolés ici, dans un processus comme celui-là. Quelquefois, il est difficile, du coup, de créer des dynamiques individuelles, voire même collectives, quand les chefs de service eux-mêmes ont plutôt le pied sur le frein que sur l'accélérateur. Voilà. Mais il faut quand même le dire. On se parle franchement, ça ne sortira pas du département, de toute façon. Bon. La deuxième chose, deuxième goulot d'étranglement dans un projet comme celui-là, autant en suspens ton vol, c'est l'impossible gestion du temps dans ce projet, parce que c'est un projet multipartenarial, avec une maîtrise d'ouvrage régionale, une intervention du rectorat, une intervention de la communauté urbaine de Lille, des pôles de compétitivité qui sont associés à certaines des activités, et qui ont une vision totalement différente, évidemment, de ce que peut l'université pour eux. Et par le biais de ce que vous avez vu tout à l'heure, l'experium et l'expérimentarium, nous avons aussi établi des liens assez solides quand même avec les composantes de l'université. Une université comme celle de Lille 1, c'est 40 labos. Et c'est une bonne quinzaine de composantes. Donc vous imaginez à quel point c'est tout un travail de diplomatie interne, rien qu'à l'université, pour essayer d'associer le plus possible d'acteurs, mais en même temps que ça ne soit pas un boulet à traîner pour le projet. Voilà. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux contraintes. Et la gestion du temps était aussi très compliquée par le fait que, eh bien, quelquefois, les procédures d'arbitrage des différents partenaires sont extrêmement hétérogènes et même quelquefois contradictoires. Vous avez noté, par exemple, le fait que j'ai parlé du temps de programmation du projet. Le temps de programmation, pour ceux qui n'ont pas connu les joies d'un projet architectural, c'est le moment notamment où on fait de lourds choix budgétaires. C'est le moment où on définit l'enveloppe budgétaire avec un pré-programme et ensuite un programme. Ça signifie donc que, vous avez vu peut-être les temporalités 2007-2012. C'est pas tout à fait anodin. Parce qu'on s'est retrouvé pris au piège aussi de calendriers électoraux nationaux et locaux qui, à un certain moment, définissent ou bloquent ou accélèrent les choses. Par exemple, toute l'année précédente, 2007, jusqu'à l'élection présidentielle de 2007, nous savions que tout était absolument impossible à décider puisque tout le monde attendait l'élection précédente, un changement éventuel de majorité, etc. Idem pour les élections locales du type élection régionale, élection municipale, etc. Donc, à un moment donné, on est dans une dépendance au calendrier qui crée beaucoup de difficultés, d'où le troisième goulot d'étranglement. On ne nous dit rien. Ça, c'est vraiment la chose qui ressort de toutes les assemblées générales du personnel. De toute façon, à un moment donné, on vous dit « Non, mais attendez, c'est bien joli, mais ça fait un an que vous nous dites ça, et là, ça n'avance pas, etc. » Et ça, c'est le troisième goulot d'étranglement qu'il faut savoir gérer avec souplesse. C'est la gestion de la confidentialité. Avec Julien Roche, on a l'habitude de dire « Si on avait écrit au jour le jour l'évolution du projet, au jour le jour, je crois que les gens nous prendraient pour des fous. » Parce qu'en fait, on est parti d'un projet par le programme qu'on a élaboré. On est parti au début sur la possibilité de rénover le bâtiment existant sous une certaine forme. On avait une certaine enveloppe. Ensuite, cette enveloppe a évolué dans le cadre du plan campus. On a écrit un pré-programme qui nous permettait, enfin, on a fait une lettre au Père Noël, en théorie qui nous permettait de complètement abandonner le bâtiment existant et d'en construire un tout neuf. Ce qui permettait de recommencer, d'éviter des déménagements, etc. successifs. Puis, on est revenu à l'option « On abandonne le bâtiment neuf, finalement on n'a pas les moyens, on fait une réhabilitation du bâtiment existant, etc. » Troisième goulot d'étranglement, donc, c'est la question de la confidentialité et le fait que, dans la réalité, on peut le dire aussi, on ne peut pas tout dire tout le temps à nos équipes. C'est absolument impossible. Et heureusement. Parce que sinon, je pense que certains hurleraient au fou. Alors pourtant, au milieu de tout ça, dès la phase de programmation technique et architecturale, je rappelle que le programme technique et architectural n'est pas un concours d'architectes. Il s'agit de définir les objectifs qu'on s'assigne dans le futur équipement. Et donc, il ne s'agit pas de faire des tris. Par exemple, on dit, on souhaite avoir une entrée unique pour le public. On souhaite que le cheminement soit de telle sorte. On souhaite qu'il y ait une progressivité des espaces les plus bruyants, voire les espaces les plus silencieux. C'est ce genre de choses qu'on définit. Mais en aucun cas, on ne positionne des espaces comme sur un plan d'architecte. C'est toute la différence. Donc, on fait des schémas, des patatoïdes, on fait des choses comme ça, mais on ne fait pas le travail de l'architecte parce que le travail de l'architecte, ce sera de traduire ça ensuite dans les murs avec les moyens qui lui sont alloués. Mais dès cette phase-là, on a travaillé avec l'association régionale d'amélioration des conditions de travail, l'ARACT, qui est une déclinaison de l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Et ça, ça a été absolument déterminant. Alors, il faudrait y passer du temps. Là, je serai très bref là-dessus. Ça a été déterminant parce que du coup, on a introduit une tierce partie, en quelque sorte, dans le processus interne à la bibliothèque universitaire. Et cette tierce partie nous a amené beaucoup de souplesse finalement et beaucoup de méthodes aussi pour mieux écouter et mieux, je veux dire, capter en fait ce que nous n'arrivions pas forcément à formaliser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu d'abord une phase d'observation in situ de la part des équipes de l'ARACT, de chargées de mission, qui ont regardé concrètement ce que faisaient les agents. C'est très instructif. Parce que finalement, nous qui baignons dans notre jus en permanence, nous finissons par ne plus regarder réellement ce que l'on fait, comment on le fait, quel temps on y consacre, etc. Or là, l'objet de la mission de l'ARACT, c'était d'abord l'accompagnement de l'équipe que j'encadre, les 22 magasiniers et assimilés de la bibliothèque universitaire, qui sont les premiers impactés par le projet puisque nous faisons disparaître les banques de prêts en tant que banques de prêts pour les transformer en banques d'accueil avec un contenu très fort et très ambitieux au bénéfice d'une automatisation du prêt et une semi-automatisation du retour qui va donc impacter directement leur mission au quotidien et qui pouvait potentiellement être mal appréhendée par ces agents pour qui, j'allais dire, la banque de prêts est identitaire quelque part. Donc on changeait ça. Et le premier objet de la mission de l'ARACT, c'était d'abord de regarder le travail de ces agents, de regarder comment on pouvait améliorer leur perspective dans le cadre du Learning Center. Et je m'arrête là-dessus. On a fait plusieurs groupes de travail. On a travaillé y compris avec le programmiste. Ça a été extrêmement fécond. Et toutes les conclusions qui sont ressorties de ces réflexions avec le programmiste ont été intégrées au programme fonctionnel et, je dirais, architectural. Alors, le processus a fait tâche d'huile. Le processus a fait tâche d'huile. Notre grand bonheur. Parce qu'en fait, au début, vous l'avez vu, la mission était circonscrite au personnel de catégoriser. Et au bout d'un moment, on a vu des collègues bibasses, bibliothécaires assistants spécialisés, qui sont venus dire, mais pourquoi pas nous ? Et nous, alors, pourquoi on n'est pas associés à cette histoire ? Pourquoi on ne nous demande pas notre avis sur le futur agencement de nos locaux, espaces de travail, etc. Il n'y a pas le même enjeu en termes de travail physique, évidemment. Mais il y avait quand même cet aspect-là. Donc, une association minimale des agents après le choix du projet sur la partie bâtiment. Parce que là, malheureusement, on est pris par un timing absolument fou qui ne nous permet pas véritablement d'associer beaucoup les agents. C'est vraiment dommage. On a réussi à le faire à minima, mais vraiment à minima, sur le circuit du document physique, notamment. Et enfin, le partage total du projet. Alors là, c'est l'acmé du processus. C'est ce qu'on appelle le temps du projet de service 2014-2016. Alors là, après la validation du projet architecturale, véritablement, on peut se lâcher. Donc, je vais aller très vite. Et voilà. Donc, le processus est ouvertement top-bottom. C'est-à-dire que là, très clairement, ce qu'on a défini avec mes collègues, donc avec Julien Roche, directeur du SCD, avec Philippe Perre, ce qu'on a défini à l'époque, avec mon adjointe qui est arrivée d'ailleurs à ce moment-là, qui a changé beaucoup de choses aussi, ce qu'on a commencé à définir, en fait, c'est en partant d'actions, de choses très concrètes. En fait, on est parti de ces petites cases-là. On est remonté vers des objectifs plus généraux. Métamorphoser la BU en un service d'information scientifique, fusionner toutes les activités du LCI, faire vivre l'innovation. Inutile de plisser les yeux. C'est juste le processus qui nous importe ici, pas le fond. Et donc, tout ceci, en fait, a été présenté aux agents, discuté en assemblée générale et surtout, surtout, c'est ça l'important, décliné en 10 groupes de travail ici, avec à nouveau un partenariat avec la RACTE. Donc, 10 groupes de travail. Je les cite très rapidement ici. Un sur la fonction pédagogie au sein de ce Learning Center, un sur les RFID équipements, un sur ce qu'on a appelé le comptoir du chercheur, parce que ça nous amusait. C'est-à-dire, en fait, un guichet spécial pour les chercheurs parce qu'ils ont déserté nos BU et qui se servent de nos services en ligne, mais ignorent même quelquefois où on se place, où on se situe sur le campus. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment de les ramener vers un comptoir, un guichet, un endroit où on peut vraiment répondre à leurs problématiques de formation et de demande d'accompagnement sur les outils qui sont, comme vous le savez tous, six conviviaux en bibliothèque. Ensuite, un groupe de travail sur le fonds Innovation, un sur les collections de références, un sur le service événementiel, démarche qualité, nouveau public, offre de services innovantes et prospective et expérimentation. Je termine là-dessus. Un retour critique quand même pour l'instant parce que, évidemment, tout ça peut vous sembler arriver tardivement. Tard, mais pas trop tard parce qu'on sent véritablement aujourd'hui, j'ai mis un point d'interrogation après fièvre contagieuse parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais en fait, il y a une véritable émulation et une véritable curiosité de la part des agents qui part d'un principe sain qui est de s'inquiéter de son propre sort. Mais ça, on en est tous là. C'est que vais-je devenir là-dedans ? Et à partir de ce processus-là, on l'utilise et on le retourne comme au judo pour en faire un processus collectif qui se transforme dans ces groupes de travail et qui sont pilotés maintenant par une équipe projet, la masse critique du côté de l'équipe projet, ça, c'est le troisième point, une équipe projet qui a été bien élargie avec pas mal de possibilités. On a été écouté par notre président, donc rehaussement de postes, recrutement nouveau, etc. Donc avec une équipe projet qui est beaucoup plus à lente et qui représente beaucoup plus l'équipe de direction, on va dire ça comme ça, et qui permet en effet, là pour le coup, de démultiplier de manière flagrante nos capacités de conviction et nos capacités d'intervention avec, par exemple, dans mon cas, l'arrivée d'une adjointe qui n'est pas de la filière bibliothèque, qui est une IGE, filière BAPF, pour ceux qui connaissent tout ça, c'est-à-dire en fait, la filière documentation des universités, et donc qui permet de développer mais totalement les problématiques, notamment de travail sur la qualité, la gestion de la qualité d'accueil, du suivi du circuit d'information, de validation d'informations. Et puis dernier point, la maîtrise du calendrier. Maintenant, nous avons un horizon absolument clair. Alors c'est stressant par certains côtés, mais en même temps, c'est rassurant parce qu'on sait exactement comment on doit planifier les choses jusqu'à l'ouverture du Learning Center à la rentrée 2016. Voilà, et alors je dois absolument citer nos sponsors. Donc, Billian Learning Center Innovation est donc piloté par l'université de l'île 1, mais aussi par la région Nord-Pas-de-Calais qui en est maître d'ouvrage. Alors on a des fonds FEDER, des fonds de la République française, très très peu, mais... Alors le FEDER, c'est le Fonds Européen de Développement Économique des Régions. Et en fait, c'est piloté totalement par les régions françaises. Leur gestion a été déléguée aux régions françaises depuis déjà quelques années. Et donc, sur la thématique innovation notamment, nous avons pu mobiliser 5 millions sur les 35 du total. L'île Métropole, donc c'est la communauté urbaine de l'île. Et puis, donc là, on a contractualisé pour l'instant avec 3 pôles de compétitivité sur 7. Mais les conventions sont en cours de signature et bientôt, on pourra afficher 7 pôles sur 7. Voilà. Je reste à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup, Laurent. N'oubliez pas de citer vos sponsors à chaque fois. Donc je passe la parole maintenant à Anne-Marie Bocque, qui va nous parler de l'évolution de la BDP du Barin. Je n'ai pas de sponsor. Sponsor CG67 Club. Bonjour, donc je suis Anne-Marie Bocque, directrice de la biothèque départementale du Barin. avec, on va dire, la particularité de la vie d'une bibliothèque départementale, à savoir la conduite du changement à un double niveau dans nos équipes et pour, avec, un réseau de bibliothèques sur les territoires dans le cadre d'une collectivité qui va disparaître. Voilà. Donc... Tout va bien. Voilà. Alors, dans ce contexte, dès le départ, on gère un paradoxe puisque cette bibliothèque départementale est une des premières créées en France en 1946, avec, dès le départ, une force politique très importante puisque, avril 46 en Alsace, vous voyez ce que je veux dire. et que, ben, je crois que cette histoire-là nous amène aujourd'hui à, en fait, être dans notre septième cycle de vie. J'ai fait le calcul. Et le premier paradoxe, c'est que je ne suis que la troisième directrice depuis 1946. Voilà. pour vous poser quelques éléments de décor. Donc, dans ce contexte, si vous voulez, en fait, le changement, la conduite du changement, c'est tout le temps et depuis très longtemps. Ce qui change peut-être, effectivement, c'est le rythme et c'est le dosage. Donc, je suis arrivée en 2007. Nous avons bâti un projet de service qui courait sur 2008-2012 et qui partait sur un socle très simple de mots-clés. Ce habituel d'une BDP, ce pas très révolutionnaire, expertise et proximité. Dans ce contexte, nous avions un organigramme qui datait de 1997 et le constat était quand même partagé qu'on arrivait au bout de ces possibilités. Je veux vous présenter donc quelques éléments à la fois de méthode, de premier bilan et de distinguer ce qui relève de l'individuel et du collectif dans une forme de parcours. Ce que je vais vous présenter, c'est le fruit de vraiment tout un processus qui n'est pas clos mais qui connaît une vraie première grosse étape en ce moment puisque j'ai fini il y a une dizaine de jours un bilan de cette nouvelle organisation au travers de 54 bilatéraux individuels avec chaque agent. Ces bilatéraux que j'ai présentés à l'équipe de direction pour former un premier plan d'action et l'enrichir avec les collègues. Vous allez voir dans mes quelques slides, pas nombreux mais très denses et puis bon, je n'ai pas eu envie de... je n'ai pas beaucoup de technicité en matière de PowerPoint mais il y a beaucoup de verbatim parce que les mots c'est très important à mes yeux. Il y a des mots-clés qui ont été prononcés par Isabelle et Laurent dans lesquels je me reconnais complètement et donc j'ai ce vécu-là et j'ai donc le nom de mon... le titre de mon intervention c'est une phrase prononcée par un de mes collègues dans un des bilatéraux. Ça a été sa première phrase. Je lui dis comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, qu'est-ce qui vous a inquiété, qu'est-ce qui est positif. Il dit moi, vous savez, en fait, moi je veux juste savoir où sera mon bureau et qu'est-ce qu'on va devenir. Et je crois que ça résumait bien cette phrase, en fait, ce dont on parle. Et donc, en plus, ce matin, dans le métro, j'ai vu celle-ci qui est une affiche oubliée dans le métro de la ligne qui mène ici et au fond, je me suis dit c'est exactement ça. L'arbre avec le vent chante mille mélodies. Les racines du métier, le vent du changement, mille mélodies, c'est chacun, chaque individu, donc 55 pour ma part. Et bien sûr, j'ai oublié de dire 205 bibliothèques, 2200 bénévoles, 170 salariés dans le réseau. C'est ça aussi le deuxième niveau. Que sais-tu du dialogue de l'air et de la raison ? Au final, une autre phrase qui a été prononcée, le climat de travail, ça ne s'explique pas, ça se vit et chacun se vit au travers de ses spécificités. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de démarrer par cette poésie, par cette phrase que j'ai vue ce matin. Le socle de la réorganisation. Alors, au-delà et tout près, si je puis dire, au-delà et tout près, eh bien, un projet politique d'une collectivité qui se territorialise, qui cherche effectivement à intensifier sa proximité avec les utilisateurs dans un département dense de plus d'un million d'habitants et 537 communes. Un projet d'administration dénommé Hommes et Territoires qui crée des maisons du Conseil Général dans les territoires et, plus récemment, un projet dénommé Collectif 67 qui re-questionne les valeurs de la collectivité sur la base également d'une enquête de climat social. Je me rapproche un peu de notre réalité. Pour la bibliothèque départementale, un ancrage territorial historique pour la lecture publique, ce mot important de présence puisque ces 4 sites ont été mis en place dans une logique très simple, 30 minutes, 30 kilomètres. Un bénévole ou une bibliothèque ne doit pas être à plus de 30 minutes ou 30 kilomètres. donc 4 sites veut dire dans la réalité le vécu de chacun et dans le management des distances, des temps de déplacement. Par ailleurs, un réseau de 205 bibliothèques qui se structure et se professionnalise, le premier plan de développement de la lecture publique a vu la création d'une soixantaine de postes par les communes sur nos territoires et depuis le début de l'année 2014, nous avons deux prises de compétences lecture publique sur des communautés de communes fusionnées et agrandies et la création de postes de catégorie A de bibliothécaires territoriaux. Voilà, dans ce contexte, je suis professionnelle à la bibliothèque départementale, en quoi ça me fait bouger cette nouvelle réalité ? Donc 170 salariés de 1200 bénévoles, donc un réseau humain au cœur du projet et dans ces cycles de changement, nous n'avons plus de bibliobus depuis les années 90. voilà un petit peu pour planter le décor. Donc des cycles de vie dans la stabilité, depuis 2012, donc sur 55 agents, 9, donc depuis 2 ans, 9 ont changé de fonction, 36 ont changé de mission et de fiche de poste et éventuellement de fonction aussi, quelquefois ça se recoupe, et 24 ont changé de ligne hiérarchique. Nous sommes dans ce moment, en septembre prochain, de présenter le bilan de cette nouvelle organisation en CTP de la collectivité. C'est une organisation qui était essentiellement basée sur la politique documentaire avec un gros service politique documentaire et puis une dimension logistique qui est évidemment très forte en biothèque territoriale, en biothèque départementale. Et là, on a créé des unités de territoire, on a coordonné en créant une unité logistique et on a identifié un service de l'offre culturelle qui est un service support en fait pour les autres services et qui joue aussi un petit peu le rôle d'incubateur dans la mise en oeuvre donc de projets transversaux en ce moment, le portail, des événementiels, la cellule communication. Je vais rentrer un petit peu plus. Donc ça, c'est un peu, c'est l'organisation telle qu'elle est en place maintenant depuis 2012. Alors, les objectifs stratégiques qui étaient poursuivis au travers de cette nouvelle organisation, c'était renforcer la territorialisation en étant plus proche du réseau, ce qui peut paraître un peu paradoxal parce qu'on avait déjà quatre sites. Simplement, comme dans beaucoup de bibliothèques départementales, on était beaucoup dans le traitement de la masse documentaire avec le précédent projet de service qui avait consacré la moitié du budget à la constitution de collections audiovisuelles pour accompagner la création de médiathèques. Donc, on avait des sommes phénoménales pour créer ce qui est aujourd'hui un fonds de 55 000 disques, 35 000 DVD sur un total de 620 000 documents. c'est massif. Et donc, ceci conjugué avec l'arrêt du Bibliobus, eh bien, il s'est créé une distance entre les équipes de la bibliothèque départementale et le réseau puisque l'arrêt du Bibliobus, les équipes viennent en salle faire leur choix de documents, viennent chez nous, se déplacent, etc., mais la réalité de leurs conditions d'exercice, la réalité même matérielle d'organisation, etc., tout ça se dilue un petit peu. Donc, le premier point, la création des unités de territoire avec, donc, un bibliothécaire référent par communauté de communes qui forme des unités de territoire, ce qui veut dire aussi qu'on passe d'un changement de métier en profondeur puisqu'on passe de la constitution d'une offre documentaire à l'animation d'un réseau, à la fonction de conseil et aussi, le fait, tout simplement, d'animer des réunions, etc., donc, voilà. Renforcer l'expertise et amplifier l'ingénierie, donc, ce que je vous disais préalablement, suite, voilà, aux évolutions fortes et à la structuration de notre réseau, structuration encouragée par notre plan de développement de la lecture publique par ailleurs. Valoriser la bibliothèque départementale et son réseau et sortir du syndrome vivons heureux, vivons cachés et proposer aux bibliothèques également des outils pour vraiment amener des publics vers les bibliothèques de proximité, s'adapter aux usages émergents et accompagner les acteurs du réseau et notamment le bénévolat et, en fait, on est de plus en plus impliqués dans cette dimension-là, on fait des réunions de lancement d'équipe, on accompagne même à la gestion de conflits dans les équipes de bénévoles, là, suite au municipal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à réexpliquer aux élus, donc, en fait, souvent, il y a une forme de parallélisme entre le management interne à la bibliothèque départementale et, d'une certaine façon, ce qu'on peut proposer aussi comme service aux collectivités partenaires. Les grands axes managériaux, donc, tout ce qui est en orange, c'est du verbatim, si on ne bouge pas, on est mort, donc, combiner plusieurs dynamiques, les dynamiques de la collectivité conseil général, les dynamiques du réseau et puis, bien sûr, des dynamiques internes, individuelles, sans compter, évidemment, les évolutions des ressources culturelles, etc. On est plus professionnels, donc, de la masse documentaire au développement local, c'est tout un parcours et je vais vous expliquer en quelques traits comment on l'a fait. Ouf, un chef, voilà, c'est du verbatim, un besoin criant de management de proximité. Et comme le disait Isabelle, dans le contexte, dans le cadre d'une équipe de direction fédérée autour d'un projet de service commun et qui porte ce management de proximité dans les bons et les mauvais moments et qui s'est repéré, identifié, des situations, des moments clés, des opportunités, des freins, etc. Comment on faisait avant ? Avant, c'était non seulement avant la mise en place des unités de territoire, avant la mise en place de petites unités de travail, mais aussi avant la transformation, l'évolution du pilotage de la biotech départementale dont aujourd'hui, j'estime qu'à peu près 50% de l'activité est passée en mode projet. On est de plus en plus indispensable, paradoxe. Donner du sens en évaluant mieux notre action, donc ça aussi en termes d'outils et d'informations, c'est pas neutre, ça veut dire avoir un rapport d'activité avec quelques données importantes avec lesquelles communiquer vers l'équipe, dire ce qu'on fait et le résultat qui est produit et ce qu'on fait au sens large, mais aussi équipe par équipe. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a une meilleure compréhension entre les équipes de travail et ce qui fait collectif au final. Où sera mon bureau et qu'est-ce qu'on va devenir ? Quelques mots-clés de la méthodologie. Alors, l'élasticité en tant que directeur et pour les cadres également, on est sans arrêt à naviguer entre l'individu et le collectif. L'individu, c'est des dialogues de carrière que j'ai eus avec un certain nombre de mes collègues. Je sens que vous voulez évoluer, je vous sens impliqué, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Au juste, quelle est votre réflexion ? Où vous en êtes ? Où est-ce que vous voulez aller ? Voilà. Donc ça, c'est individuel. Des réunions par petits groupes, c'est là où l'information, l'écoute se joue. Et bien sûr, c'est tant fort que sont les assemblées générales. qui sont aussi des vraies opportunités et qui ne sont pas neutres en bibliothèque départementale répartie sur 4 sites puisque les gens ne se voient pas souvent. Il y a une heure de route entre chacun des relais et le site principal et souvent, et deux heures de route entre certains sites. Donc, ces moments-là, il faut vraiment bien les travailler pour en faire quelque chose de satisfaisant. Le mot expérimentation a aussi été utilisé et notamment dans la toute première étape de la mise en place des bibliothécaires référents où on a utilisé la formule scission des cellules. J'ai commencé avec mon adjointe, on a fait des visites conseils, on a vu à peu près dans quelle situation les agents pouvaient se trouver et puis après, chacune, on a emmené quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre ce qui fait qu'on était systématiquement en fait dans du partage de situations, du partage d'informations et qu'on a pu aussi vivre ensemble des situations et pour aussi se construire des outils communs. Donc, ça, ça prend du temps et ce mot-là, pour moi, c'est la clé. Autre mot-clé, la coproduction avec la DRH où là, effectivement, quand je disais l'élasticité, c'est les allers-retours entre ce que je sens comme besoin, ce que je vois comme situation et suite à ces dialogues de carrière, qu'est-ce que j'en fais au niveau, tout simplement, évolution de carrière, etc. Le dialogue social, bien entendu, avec les organisations syndicales et puis, un calendrier, un jalonnement des temps forts, des réunions de lancement dans la mise en place des unités et très, très important, ce que disait Isabelle, la formalisation des choses, écrire. Écrire, c'est aussi se donner un espace où tout le monde se rejoint. Par exemple, pour les bibliothécaires référents, donc des fiches visites-conseils, des argumentaires, des principes aussi d'avoir des calendriers partagés. Tous les calendriers de toute la bibliothèque sont partagés par tous les agents. Je sais où est mon chef de service, je sais pourquoi, il me l'a expliqué préalablement. Je comprends pourquoi je le vois moins de ces temps-ci. Ce n'est pas parce qu'il me fuit, mais c'est bien parce qu'il est dans un moment où il y a quelque chose qui se passe et c'est sa priorité et l'accès à l'information. Quelques leviers, donc une direction avec une forte identité et du coup, l'image qu'on nous renvoie, c'est aussi ça, le changement qui vient de l'extérieur. c'est la BDBR, ça ne m'étonne pas que vous nous proposiez ça comme service. Je l'ai entendu dans les rythmes scolaires. Oui, c'est normal. On entend ça beaucoup aussi. Il y a des élections, chez nous, ça va être le bazar dans ma petite commune, mais la BDBR, vous, vous êtes là. C'est notre stabilité. On peut compter sur vous. Et ça, quand l'équipe entend ça, je crois que c'est quelque chose de très fort en termes de management. Le déploiement dans la durée avec un cap défini, où on va et comment. Bien sûr, comme levier, il y a des opportunités, de possibilités de requalification de postes vacants, des potentiels individuels qui, se... comment... Je ne trouve pas mon mot. Qui sont identifiés ou qui se révèlent. Le budget baisse. Alors ça, c'est une vraie opportunité. En bibliothèque départementale ou ailleurs, sans doute. C'est une vraie opportunité. Et donc, je suis assez souvent provocante avec mes équipes sur ce sujet. Mais voilà. Comment on rebondit ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Des projets structurants et notamment, en ce moment, un projet de portail. Et effectivement, une enquête de climat social de la collectivité qui permet aussi de pouvoir se situer par rapport à d'autres directions. Et un nouveau régime indemnitaire qui a aussi permis de pouvoir, on va dire, récompenser ou en tout cas, s'appuyer dessus pour des... sur des personnes qui occupaient des fonctions... enfin, des missions, pardon, pas prévues pour leur grade ou catégorie d'emploi, mais ça permettait, voilà, de le reconnaître et d'être une première étape. C'est peut-être fini, mais il paraît Éco-CG67, les acquis. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je ne suis pas à jour là, mais ça a été un levier et voilà. Donc, l'enquête de climat social qui révélait que 80% des agents de la BDBR étaient satisfaits ou très satisfaits de leurs conditions d'exercice avec des points améliorés sur la prise d'initiative, par exemple. des freins, ben voilà, changement de contexte de la collectivité, cette incertitude. Bon, après, quand je disais élasticité, on devait fusionner avec le Haut-Rhin, maintenant, avec la Lorraine, bon, c'est, voilà, de toute façon, on se projetait dans autre chose. On se projetait déjà dans autre chose. Les lourdeurs administratives, la faiblesse du budget de formation de la collectivité et puis la mémoire de l'expérience. Alors ça, c'est, par exemple, quand il y a une réinformatisation qui a été douloureuse, dire, chouette, on va faire un nouveau portail, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas, en termes de mobilisation, c'est beaucoup plus, c'est pas évident. Alors, l'individuel, la part, l'individuel, qu'est-ce que c'est ? Mon métier, mon site, mon territoire pour une bibliothèque départementale, ma fiche de poste, mes tâches, mes réussites, mes échecs, mes droits, mes liens, mon petit club de sociabilité ou ma grande solitude. Attention à ça. Ça, je crois que ça, c'est... J'ai découvert la solitude de quelques-uns de mes collègues dans ces derniers temps. Enfin, je l'ai découvert. Mon parcours professionnel, mes perspectives, voilà, chacun, donc, se vivant au travers de ses spécificités. Donc, voilà un petit peu quelques envers, quelques clés managériales. Des recrutements d'un genre nouveau, c'est-à-dire vraiment, voilà, la technique, ça s'apprend, mais aujourd'hui, on a besoin de créatifs, on a besoin de gens curieux. Dire ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire, dire, voilà, je ne sais pas, un directeur peut ne pas savoir. Et surtout, on peut ne pas répondre à toute question à tout moment. Ça, ça surprend beaucoup quand même les collègues. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sûr de rien. Et puis, l'harmonisation des pratiques, ça, c'est extrêmement important. Et c'est source, souvent, de situations problématiques. Donc, dans les pistes d'évolution encore, c'est des parcours culturels. Donc, c'est aussi réinvestir les contenus. Maintenant que les territoires, on s'en est rapproché. Pourquoi pas d'avoir des cartes documentaires de territoire, être expert sans être prisonnier. C'est-à-dire, là, ce que les collègues m'ont dit dans les bilatéraux, voilà, maintenant, j'aimerais bien changer de secteur documentaire. Est-ce qu'on va vraiment être référent de territoire pendant combien de temps ? Ne pas non plus organiser, comme ça, instituer des face-à-face. Donc, je dis, bon, l'échelle de 5 ans. Voilà. Toujours cette question du temps. Des parcours de services publics, en BDP, c'est quand même particulier. On est censé donner des conseils alors qu'on n'a jamais vécu la situation pour certains. donc, nous allons organiser des parcours de services publics. On a la chance d'avoir deux de nos sites qui sont ouverts au public avec une forme de tutorat parce que ça, je crois que ça joue aussi. Organiser le transfert de connaissances, un plan de formation et puis, bien sûr, du traitement individuel de certaines situations. Voilà ce que j'ai un petit peu relevé comme... Voilà. Alors, j'ai oublié quelque chose. Lutter contre la surqualité. Quand on découvre qu'un agent est fan de fichiers Excel pour être sûr qu'on ne dépasse pas le budget de 50 euros ou, voilà, évidemment, les notices de la BNF qui ne sont jamais assez parfaites, tout ça, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément et ça, c'est de l'individuel. Après, l'échelon d'après, c'est l'unité de travail. Donc, celle qu'on a mise en place qui n'existait pas. Qui sont, que font mes voisins de bureau ou comment faire équipe ? Donc, ce que disait, voilà, ce que disait Laurent, c'est d'abord l'équipe de direction qui, voilà, s'organise autour d'un projet commun. Des unités de travail, sécurité, écoute, information, capitalisation, valorisation, voilà un peu ce que je vois comme enjeu à l'échelle d'unité de travail entre 5 et 10 personnes, grand maximum, en fait, grand maximum 10. Et puis, l'équipe projet. Et là, chacun doit avoir accès et doit pouvoir participer à un projet. Donc, ça a une durée de vie limitée. Il y a un chef de projet, un directeur de projet. Et ça, très clairement, c'est quelque chose qui est très fédérateur et très satisfaisant. La notion de temporalité, régularité, surtout aussi, alors, d'un point de vue managérial, qui décide quand et quoi, l'importance des mots utilisés, et notamment quand on est cadre, je ne laisse pas dire certaines choses, on vous demandera de l'aide, eh ben non, c'est pas entendable. Il faut porter l'équipe. Voilà, quelques exemples pratiques. Les comptes rendus de réunions accessibles à tous. Une vie d'équipe instituée, la facilitation concernant les distances avec la visioconférence, l'anticipation, donc on va mettre en place un comité d'orientation de la biothèque départementale pour que dès la phase de décision sur les évolutions des services, eh bien, on puisse, dès le départ, beaucoup mieux les partager et du coup, embarquer les équipes sur les orientations. D'ailleurs, ce comité d'orientation, c'est aussi des propositions des équipes. Restituer l'activité, partager un socle de compétences, chaque agent de la BDBR va suivre la formation initiale qu'on demande au réseau, qu'on propose au réseau. Le collectif, et ça sera terminé, faire collectif dans une collectivité, c'est déjà ça. Donc la vision du dehors, c'est ça aussi qui crée beaucoup le collectif, je trouve, c'est justement les valeurs du service public et les valeurs de la collectivité, des événements fédérateurs, des objectifs annuels connus de tous, une feuille de route claire, bien sûr, des cadres appliqués, des moments de convivialité, faire la fête, des moments clés, et il y a des moments clés qu'on peut identifier, c'est à partir de quel moment quelqu'un qui sait quelque chose ou un groupe projet qui produit, qui en arrive à une étape, à partir de quand, cette étape-là, on passe un nouveau cap et où il faut l'accompagner et évidemment des outils de travail et des règles en commun. Donc c'est une attention de tous les instants et voilà quelques exemples pratiques, donc des rencontres de territoire au même moment, on a choisi vraiment de les faire au même moment, sur la base d'outils communs, les mêmes PowerPoint, une journée départementale de la lecture publique, des assemblées générales dans les quatre sites qui vont se dérouler et ce sont des exemples parmi d'autres. Quelques images, faire en haut à gauche la journée départementale de la lecture publique où l'équipe BDBR est identifiée avec les t-shirts blancs, à droite, les rencontres de territoire où vous avez des collègues qui font quelque chose pour la première fois, ça c'est très important parce que conduire le changement et puis à la première erreur, paf, non, c'est vraiment dire vous avez le droit à l'erreur, c'est extrêmement important, l'anxiété arrive, donc là, des collègues faisant cette rencontre de territoire pour la première fois et puis qui ont vu arriver des élus première fois pour vous et notamment président de Comcom, conseiller général, il y avait tous les ingrédients, donc vous imaginez, 40 personnes à cette rencontre de territoire, donc présentation de l'offre au rythme scolaire, du nouveau portail et puis organisation de toute la réunion avec le projet Nouveau Portail, alors les leçons de l'expérience pour moi, c'est que la conduite du changement, ce qui me semble le plus important, ce n'est pas tant les compétences, c'est vraiment la durée, c'est vraiment le temps, c'est la durée dans laquelle ça s'inscrit, c'est le rythme et là où il y a des distorsions, c'est qu'un agent m'a dit moi j'ai besoin de temps pour comprendre, pour m'approprier et d'autres qui foncent, donc il faut appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps, il y a des moments clés, il y a des moments où on a le choix, il y en a d'autres où il n'y en a pas le choix, il y a des opportunités à saisir et donc, cette question du temps pour moi, elle a été dans cette expérience-là une source inépuisable et je crois que c'est une, enfin, en termes de, d'expérience de direction, c'est extrêmement fort, voilà, et puis, prochain défi, agenda 21, département, de la bibliothèque départementale, bibliothécaire référent, acte 3, se projeter dans une nouvelle collectivité dont on ne sait rien, la RFID et puis, le déploiement de ce nouveau portail qui change de bout en bout tous nos process de travail à partir de septembre, et voilà. Merci beaucoup, ça donne un peu le vertige. Effectivement, on comprend pourquoi la notion de temps prédomine sur celle des compétences. Alors, il nous reste quelques minutes pour accueillir les questions de la salle. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir, questionner ? Ou est-ce que vous êtes tous abasourdis par ce qu'on a entendu ? Alors, nous avons une question devant, Martine. Nous avons un micro. Pas de micro ? Pas de micro ? Ah, ça va être... Ah, un micro, voilà, pas de micro. C'est aussi. C'est juste une question pour Anne-Marie Bourque. Coucou, je suis là. Est-ce que vous avez... Est-ce que c'est l'ensemble des BDP de France qui réfléchit comme vous, là ? Je précise, on restera dans le département. Je suis toulousaine, donc, et c'est une BDP de la Haute-et-Garonne. Et là, qu'est-ce que je suis contente de savoir que les BDP vont enfin rencontrer le service au public, du public, vont pas se fermer sur elles-mêmes. C'est magnifique. Vous m'avez ouvert un horizon que je ne pensais pas vivre avant mon départ à la retraite. Sur la première partie de la question, je pense que, oui, toutes les BDP sont dans cette question de la territorialisation. Ça, je crois vraiment que c'est un mouvement en général et qu'on n'est de loin pas une situation isolée. Simplement, ce qui peut peut-être changer, c'est l'échelle de ce qu'on appelle un territoire. Voilà, il y a des départements beaucoup plus ruraux avec des habitats plus dispersés, etc. Et dans le Barin, on a probablement une densité de population et des grosses communes. Donc l'échelle de la communauté de communes est de notre point de vue l'échelon pertinent de développement de la lecture publique. Et ça, je crois que c'est vraiment partagé par les biothèques départementales. Autrement, pour finir, pour vous décoiffer encore plus, nous avons failli fusionner avec le service avec le service du développement artistique du Conseil Général. Et nous travaillons également beaucoup, par exemple, on est chef de fil sur un projet pour la collectivité qui est un fil rouge musique. C'est un début, ce sont des prémices, on essaie d'abord de coordonner les différents acteurs, mais il y a aussi le mouvement de la collectivité. Et moi, mon rôle, c'est d'être dans la traduction au quotidien des allers-retours au quotidien entre le projet de la collectivité, le projet de la bibliothèque départementale et d'être une traductrice dans les deux sens. Et du coup, je pense que les agents se situent dans un ensemble et comprennent aussi les enjeux. Et hier matin, nous accueillions, il y avait la convention du personnel du Conseil Général, donc 3 600 agents avec tout un tas de choses organisées pour eux. et chaque fois qu'il y a une situation, on l'a saisie, on était lieu d'accueil de collègues, donc on a accueilli 120 collègues hier matin, on avait présenté des ateliers, etc. Et il y a vraiment aussi à être visible au sein de nos collectivités et ça, je crois que c'est vraiment c'est un des ingrédients de ma présentation, c'est quand même ce lien avec la collectivité. Oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. Vous êtes en fait l'interface entre le projet politique et le projet que vous faites partager à vos collègues. Projet politique qu'on nourrit dans un dialogue, voilà. Notre question ? Notre réaction ? Par curiosité, M. Machenko, le nom de l'architecte du premier bâtiment tournant ? C'est l'architecte qui a conçu tout le campus, qui a dessiné le plan du campus et qui a dessiné la bibliothèque, c'est Noël Lemar Esquier, grand prix de Rome, qui a conçu tout ça dans le milieu fin des années 60 et l'architecte délégué qui a vraiment réalisé, j'ai oublié son nom. Mais voilà. Autre question ? Et moi, je voulais vous poser une question aussi sur les différents groupes de travail qui ont été organisés. Est-ce que les gens s'y inscrivent par volontariat ou est-ce que vous distribuez un petit peu déjà les cartes en fonction de leurs compétences actuelles ? L'idée du fonctionnement des groupes de travail, ça a été un appel à volontariat tous azimuts avec quelques règles du jeu quand même. C'était 10 personnes maximum par groupe, sinon ça devient difficile à gérer et les gens ne prennent plus forcément la parole spontanément. Le but du jeu, c'est qu'on crée là des groupes dans lesquels tout le monde se sent autorisé à prendre la parole. Après, c'est le rôle aussi des animateurs de groupes de travail de faire en sorte que chacun ait quelque chose à y faire. ça, c'est très important aussi. Ensuite, on a imposé un maxi et un mini. Le mini, c'est que chacun doit participer à au moins un groupe de travail sur les 10 et le maxi, c'est 3 groupes de travail parce qu'on ne veut pas non plus éventuellement des dérives. si jamais le responsable du groupe de travail s'aperçoit qu'il manque des gens qui a priori ont une compétence particulière, il se réserve le droit d'appeler tel ou tel collègue, mais il n'y a pas d'obligation en la matière, bien sûr. C'est un mélange. On a vraiment laissé libre cours au volontariat de manière à ce que les gens aillent vraiment suivant la pente de leur curiosité. Là, par exemple, le service événementiel, structurer les services événementiels, ça ne veut pas dire que nous, bibliothécaires, encore une fois, nous allons devenir hôtesse d'accueil, faire les cafés, etc. Mais ça veut dire aussi bien comprendre l'articulation qu'il y aura entre ce service événementiel et les corps traditionnels, les métiers traditionnels de l'ABU. Et donc, on ne manque pas de candidatures par rapport à ça, en fait. Je vais juste compléter ce que dit Laurent, c'est-à-dire qu'à Ivry, nous avons procédé de la même façon, ouverture de thématiques, groupe de travail, mais j'ai aussi un peu cadré les choses parce qu'il me semblait important que tous les crates soient présents dans ces groupes de travail et dans un groupe de travail tel qu'il est conçu, là, pour autant, ce n'est pas un A qui va diriger les choses, forcément. Voilà, c'est-à-dire qu'on laisse aussi une certaine liberté de parole pour que tout le monde puisse effectivement s'exprimer et effectivement, on le voit bien dans nos équipes, il y a toujours ceux qui s'expriment, il y a ceux qui n'expriment rien mais qui ont des choses à proposer et l'intérêt, c'est aussi de mixer les groupes pour certains et quand on voit qu'il y a des groupes où il y a trop de personnes qui prennent la parole, on va redistribuer les cartes quand il le faut de façon à droite en expliquant aussi que le but du groupe du travail, il doit être productif et que tout le monde a à un moment donné l'occasion de participer et de faire avancer la machine. Voilà, mais effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'on dit tant Anne-Marie que Laurent, c'est une démarche essentielle pour que le projet collectif, que toute l'agence s'approprie le projet. Une petite précision quand même, c'est que justement ça n'est pas bien encore ancré dans la culture professionnelle des collègues. Je rappelle qu'on a des collègues de tout grade, tout niveau, tout diplôme, donc tout le monde ne se sent pas légitime pour prendre la parole, pour dire des choses, etc. Donc ça, c'est toute une difficulté. J'insiste et j'ai insisté beaucoup, je vais bien casser les pieds à tous mes collègues là-dessus, de faire en sorte que vraiment dans ces groupes de travail, il y ait une structure d'un rôle joué par chacun, c'est que les gens dans les groupes doivent avoir quelque chose à y faire, s'expriment, qu'on leur laisse la parole, qu'ils aient la possibilité de donner leur point de vue, d'apporter en fonction. Et donc, le succès, c'est quand en fait les gens se réunissent même en discutant dehors du groupe de travail, se discutant entre eux, etc. Chose qu'on avait réussi à faire dans la première phase avec l'ARACT en 2010, c'est qu'à ma grande surprise, mes propres magasiniers se réunissaient sans moi. Et donc, tout à coup, de leur propre chef, se disaient, tiens, on va se voir là, ils prenaient un coin et puis ils se mettaient ensemble, ils commençaient à rédiger un truc, etc. Et c'est là aussi où l'ARACT nous a apporté beaucoup de choses, c'est dans la méthodologie par rapport à la gestion de ces groupes, etc. Chose qu'on ne sait pas forcément faire en toute franchise, dans un collectif qui est en général fortement hiérarchisé. Donc là, j'incite toujours pour qu'il y ait au moins un ou deux secrétaires de séance, qu'il y ait une formalisation par un compte-rendu ou au moins un relevé de décision, sachant quand même, pour être tout à fait clair et pas démago, que bien évidemment, les groupes de travail ne sont pas des groupes décisionnaires, ce n'est pas un soviet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, évidemment, les conclusions de ces groupes de travail remontent à l'équipe direction qui, à un moment donné, peut-être fera un tri et réorientera et retournera vers les groupes de travail, bien évidemment. Mais voilà comment on a établi le fonctionnement de tout ça. Et ce que vous disiez aussi, c'est qu'apparemment, il n'est jamais trop tard parce que c'est vrai que sur un projet, comme par exemple celui du Learning Center, on a l'impression que ça fait des années, et la participation du personnel arrive sur la fin, mais ce n'est pas forcément un écueil et l'important, c'est à un moment donné de retrouver la place. Là, c'est du pragmatisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on a écrit le programme fonctionnel du bâtiment, il y avait un projet de service implicite dedans. Parce que, par exemple, l'une des choses qui n'étaient pas très bien passées quand on avait travaillé avec le programmiste, c'est par exemple que les antivols étaient placés à l'entrée du Learning Center et non pas à l'entrée du pôle bibliothèque. Et ça, alors là, une partie des agents l'avaient vécu un peu comme un viol en quelque sorte de leur activité parce qu'ils s'étaient dit « mais enfin quoi, les livres vont se balader partout, les gens vont se balader dans l'expérimentarium, dans le pôle événementiel, etc. » Ça, je me rappelle que ça avait été une discussion où on avait, voilà, à un moment donné, non, c'est comme ça. On veut un fonctionnement unifié du bâtiment, une fusion des activités. Ça veut dire que pour le public, il ne doit pas y avoir de frontière, de douane à l'intérieur du bâtiment pour que tout fonctionne vraiment en symbiose. Et là, voilà, c'est typiquement le genre de choses dont il faut discuter en groupe de travail, faire preuve de conviction, expliquer véritablement. Donc, il y a un projet de service implicite. Et après, ce que je vous ai montré, le magnifique schéma en trois couleurs avec X ramifications, etc., ça n'est que finalement l'explicitation, la mise au propre des différentes actions qu'on va trouver qui trouvent leur sens et les gens se positionnent ensuite par rapport à ça et ça les interpelle. Et ça, c'est le but du jeu. Une fois que ça les interpelle, qu'on a réussi à susciter la curiosité, j'espère quand même pas trop de crainte, du coup, après, voilà, on les a attrapés et ils entrent dans le processus véritablement de co-décision. Très bien. On va devoir clôturer à cette tour. Je voudrais juste... Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a tout le temps les mêmes gens qui prennent la parole. Mais je voudrais juste dire... La preuve. La preuve. Mais je voudrais juste dire à Isabelle et Laurent tout ce que vous dites, c'est super sympa. Mais si dans votre langage, vous arrêtez de dire mes agents, mes magasiniers, mes cadres, ça serait extraordinaire. C'est peut-être une manière affectueuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non mais dites-moi comment il faut... Non mais sérieusement, en plus. Je ne sais pas comment... Un capitaine, il dit mes hommes, mon équipage. Oui, c'est ça. Moi, je pense que il n'y a pas de... De ma part, en tout cas, il n'y a pas de paternalisme. Quoique, quelquefois, le colonel du régiment est un peu aussi le père du régiment. Mais c'est vrai que... Alors, ça rejoint parfaitement une chose. Je rebondis sur votre remarque. Je pense que, justement, quand on traite de la masse, ça n'est bien... Alors, c'est bien ce qui s'est passé... Non mais c'est bien ce qui s'est passé jusqu'à ici, jusqu'à présent. Et c'est bien ce que l'élargissement de l'équipe projet permet de dépasser comme écueil, pour le coup, c'est de commencer à s'intéresser beaucoup plus aux individus. Et alors là, depuis que j'ai une adjointe, et depuis que j'ai une adjointe, en réalité, qui commence vraiment... Alors, qui m'épaule de manière vraiment remarquable de ce point de vue-là, on peut commencer sérieusement à s'intéresser aux aspirations, aux désirs, aux craintes de chaque individu, alors que jusqu'à présent, on était malgré tout dans un traitement de masse. Donc, si mon vocabulaire vous a choqué, je m'en prie de m'en excuser et je provais de m'amender. Voilà. On va vraiment clôturer là parce qu'on est très en retard. Merci à nos intervenants. Je vous invite à rejoindre le salon professionnel et je vous rappelle que l'Assemblée générale de l'ABF aura lieu cet après-midi à 16h30. C'est vrai, c'est une bonne question ça. La question c'est menti. C'était pas mince. Eh bien, on est une France. Moi, j'aime bien le regard.